et bonjour tout le monde bienvenue sur ma chaîne kathy la voix des faits je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour la toute première guidance de l'année 2024 donc une guidance générale sentimentale pour la semaine du 1er au 7 janvier 2024 j'en profite pour vous souhaiter une excellente année 2024 les amis je vous souhaite l'abondance dans tous les domaines je vous souhaite beaucoup d'amour de bonheur et de joie allez il me reste deux signes à faire donc comme d'habitude prenez uniquement les messages qui résonnent avec votre situation c'est très important les amis parce que j'ai encore trop trop de petits commentaires qui me disent que je dis n'importe quoi que bon bref donc évidemment c'est que c'est des messages qui ne sont pas destinés donc si c'est le cas laisser les deux côtés pour les autres et puis je vous conseille d'aller voir vos tracentante surtout passer l'âge de 40 ans ainsi que votre signe lunaire et vénus pour avoir des comptes des compléments d'informations donc voilà je compte beaucoup sur votre discernement les amis c'est très important allez de quels signes va-t-il s'agir et bien il s'agit de nos amis capricorne donc bienvenue à vous mais capricorne j'espère que vous allez bien j'en profite pour souhaiter la bienvenue sur ma chaîne à tous les nouveaux donc on va commencer comme d'habitude avec un petit conseil de la lune avec l'oracle de la lunologie allez on va aller voir qu'est ce que la lune a envie de vous conseiller amis capricorne pour cette semaine du premier au 7 janvier 2024 allez un message pour nos amis capricorne ok alors on vous dit un problème personnel va se résoudre les amis très beau message et on vous dit en dos de deck croyez en l'impossible là franchement vous avez vraiment de magnifiques messages les amis capricorne pour débuter on vous dit qu'un problème personnel va se résoudre résoudre pardon croyez en l'impossible et en dessous on a attendez vous un changement considérable waoua 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 que des beaux messages pour débuter cette année 2024 allez on va aller voir dans un premier temps avec l'effet de mademoiselle le normand dans une guidance générale que je compléterai avec l'oracle des miroirs c'est parti amis capricorne que vous soyez signe solaire ascendant lunaire ou vénus qu'est ce qu'on qu'est ce qu'on a envie de vous dire là pour cette semaine du premier au 7 janvier 2024 les amis qu'est ce qu'on a pour vous ni capricorne on a le vaisseau ça nous parle de choses qui bougent qui avant ça peut nous parler d'un voyage ça peut nous parler d'un départ qu'est ce qu'on a pour nous parler aussi de l'étranger allez pour nos amis capricorne semaine du premier au 7 janvier 2024 qu'est ce qu'on a pour vous les amis allez c'est parti en peu de deck nous avons la carte du chien la carte du chien c'est une carte de protection c'est aussi une carte qui nous parle de confiance de deux commandes de fidélité ça peut nous parler aussi d'un ami d'une amie d'accord bon qu'est ce qu'on a on a les oiseaux on a les démons on a la carte de l'encre on a les chemins et on a la carte du feu ok bien je vais recouvrir avec l'oracle des miroirs les amis pour nos capricornes semaine du 1er au 4 janvier 2024 en complément de cette guidance alors là on voit clairement que il est question de surmonter des obstacles des blocages il est question justement de alors soit par rapport à un ami une amie puisque que je vous parlais de la carte du chien ça peut nous parler en tout cas de reprendre confiance de surmonter ces blocages des obstacles de reprendre de pouvoir faire confiance d'accord j'ai la carte j'ai la carte en dessous d'un engagement enfin de l'alliance qui nous parle d'engagement qui nous parle de signature qui nous parle de contrat alors ça peut nous parler par rapport à un ami une amie que vous connaissez depuis très longtemps ça peut nous parler aussi d'une différence d'âge entre vous là clairement on voit que avec la carte des oiseaux il est question d'une communication il est question d'échanges pour retrouver une pour retrouver une stabilité et ça me parle quand même d'une situation abusive donc il ya peut-être une situation abusive des conflits voyez des conflits à surmonter j'entends des disputes peut-être en tout cas il est question de faire un choix il ya une décision à prendre là par rapport à une relation amicale j'entends soit un choix à faire pour retrouver la confiance la loyauté l'intégrité on va essayer de recouvrir pour en savoir un petit peu plus amis capricorne semaine du 1er au 7 janvier 2024 alors qu'est ce qu'on a avec la carte des oiseaux pour vous on a la carte de la distance ok bon là ça peut me parler soit les questions de communication d'échanges à distance j'entends soit peut-être que il est question justement de pour parler par rapport à une distance qui s'est installé qu'est ce qu'on a d'autre pour vous qu'est ce qu'on a avec la carte des monts on a la carte de la joie ouais il est peut-être question vous avez en tête peut-être de pouvoir célébrer quelque chose célébrer la fin la fin des blocages là j'entends la fin des blocages bon qu'est ce qu'on a d'autre pour vous avec la carte j'ai quand même envie de retrouver la carte de la joie on a quoi on a quoi avec la joie on a la réunion voyez les questions peut-être de se réunir pour trouver pour pour trouver un accord j'ai envie de dire ou en tout cas pouvoir célébrer la fin des blocages en temps bon qu'est ce qu'on a avec la carte des chemins vous bon il ya un choix à faire de votre part ouais il va il vous allez devoir faire un choix prendre une décision ça peut parler ça parlera pas tout le monde mais ça peut parler aussi ça nous parle peut-être de blocage et de et d'obstacles dans une union dans un mariage par rapport à un rapport à une réunion j'entends peut-être parce que justement il ya de la distance entre vous ça ça ne pourra pas parler à tout le monde bien d'accord allez qu'est ce que j'ai d'autre avec le miroir magnétique j'ai la tranquillité voyez vous allez devoir faire un choix prendre une décision les amis à pour pour pouvoir retrouver une tranquillité d'esprit un j'entends pour pouvoir retrouver une tranquillité d'esprit qu'est ce qu'on a avec la carte de l'encre là pourquoi l'encre la séparation ouais vous voyez ça me dit que peut-être peut-être qu'il ya des blocages et des obstacles par rapport à une personne qui est déjà en couple qui est déjà marié ça c'est possible et que du coup vous allez devoir faire un choix par rapport à ça pour retrouver votre tranquillité d'esprit parce que moi ça me parle quand même d'une séparation j'ai l'impression que là j'ai l'impression qu'on est plus sur de l'instabilité par rapport à une séparation ouais moi j'ai l'impression que ça me parle d'une instabilité parce que voyez avec la carte du fouet moi ça me parle de je vais me parler d'une rupture il ya peut-être une rupture ouais qu'est ce qu'on a justement avec la carte avec la carte du fouet on a quoi pour vous le retour le retour il ya un retour aux sources il ya un retour aux sources donc peut-être effectivement il y avait de l'instabilité parce que vous étiez dans une séparation et qui va être question de la question de communiquer là à distance en tout cas avec question il va être question de faire un choix de prendre une décision pour retrouver sa tranquillité d'esprit et moi voilà après les disputes après les conflits j'ai quand même un retour un retour alors la carte du retour ça peut être le retour aux sources d'accord mais ça peut être aussi on revient vers vous en vous faisant des excuses c'est aussi une carte de réconciliation le retour le retour j'ai quoi d'autre avec ça j'ai frécondité qui peut me parler des deux projets de projets en gestation ouais ça peut me parler qu'effectivement il va y avoir réconciliation et vous allez pouvoir mettre en place de vous allez pouvoir mettre en place des alors la carte de la fécondité peut me parler aussi que peut-être peut-être là il est question il est question d'une d'une femme qui attend un bébé peut-être là ça ça pourra pas parler à tout le monde mais en tout cas par rapport à des disputes des conflits voire une rupture puisqu'on a quand même la séparation là il est peut-être question d'un retour aux sources une réconciliation parce que soit il y a une une dame qui est enceinte soit ça me parle de projet en gestation qu'est ce qu'on a en dos de deck on a la victoire voyez il ya la victoire là après avoir pris une décision vous voyez dans une union bon on voit que c'est une union on voit que vous êtes protégé un hautement protégé par le divin ça c'est clair voyez ça me parle d'une union d'un engagement et peut-être il est question il n'est pas peut-être il est question de reprendre confiance ça me parle de sérénité de loyauté d'intégrité de fidélité après avoir fait un choix il ya la victoire voyez il ya la victoire pour moi il ya une réconciliation il ya la victoire sur le fait de retrouver la confiance la loyauté la sérénité dans une union dans une union j'ai l'impression quand même que c'est une union de longue date j'entends ça peut être aussi une différence d'âge entre vous voyez mais il va être question de retrouver de retrouver cette cette fidélité cette cette intégrité cette confiance après une après une période de distance suite à une séparation moi j'entends d'accord les amis bien dites moi comment ça vous parle quand même dans les commentaires je range les cartes et on se retrouve pour le domaine sentimentale relationnel allez les amis on se retrouve avec l'améthyste love que je recouvrerai avec le full sentimentale on va aller voir au niveau de vos relations de votre de votre situation sentimentale relationnel les amis capricorne pour cette semaine du 1er au 7 janvier 2024 2024 que vous soyez dans une union que vous soyez célibataire en séparation en dans un temps de break dans la relation allez on va voir tout ce qui touche à vos sentiments est ce qu'on a envie de vous dire amis capricorne semaine du 1er au 7 janvier 2024 qu'est ce qu'on a pour vous quels sont les messages pour vous sur cette semaine allez c'est beau hop là allez les amis semaine du 1er au 7 janvier 2024 pour nos amis capricorne sentimentale qu'est ce qu'on a pour vous qu'est ce qu'on a pour vous les amis qu'est ce qu'on a envie de vous dire par rapport à une problématique que vous rencontrez pour cette semaine à venir du 1er au 7 janvier 2024 1024 1024 1024 1024 1024 1024 1024 1 a pour vous, on a retour de l'ex. Ok, bon. D'accord. Ok, 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 ok. Alors, nous avons pour vous les amis, nous avons la carte de l'été, nous avons la carte du froid, nous avons la carte de l'épreuve, nous avons la carte du choix et nous avons la carte, nous avons la carte des messages. Ok, bien, donc je vais recouvrir avec le full sentimental. Je peux déjà vous dire que là, on voit que par rapport à un ex-partenaire ou une ex-partenaire, on voit que la situation est gelée. D'accord, la carte du glaçon c'est ça, c'est une situation stérile, une situation gelée. On voit que c'est une épreuve pour vous, vous vivez ça comme une épreuve, mais en même temps, vous gardez la foi, vous vous dites que la foi soulève des montagnes concernant le retour d'un ex du nex. D'accord. En tout cas, là, ça me parle d'un choix, ça me parle d'une issue. D'accord, donc il va falloir, il va y avoir une issue à surmonter. Ça nous parle aussi, pardon, de prendre une décision avec son âme. D'écouter vraiment au fond de soi, de s'écouter, de s'écouter, d'écouter son cœur. D'accord. Concernant un choix à faire, une issue. Bon, moi, clairement, on me dit que vous devriez retrouver une atmosphère chaleureuse et détendue avec un signe, avec un, oui, ça me parle d'un signe cancer et une vierge. Et ça me dit que vous allez communiquer. Vous allez communiquer. D'accord. Moi, ça me parle de communication, là, d'échange. Mais j'ai l'impression que c'est vous, c'est vous qui allez être dans la communication. D'accord. Ça me parle du retour d'un ex, d'une ex. Ça me parle de remords, de regrets par rapport à, par rapport à une, à un temps de pause dans la relation. Ça me parle quand même de sentiments forts et de, et d'acter une, une seconde chance. Peut-être par rapport à des, à des messages qui vous sont parvenus. D'accord. Donc, peut-être que, voilà, votre autre a communiqué avec vous, son intention, son intention d'une deuxième chance par rapport à des sentiments qui sont forts. Par rapport à un break, peut-être que, du coup, cette personne-là, elle a eu des remords et des regrets. Puisque là, on me parle d'un retour d'un ex, d'une ex. Bon. De toute façon, je vais recouvrir avec le full sentimental, les amis. Allez. Qu'est-ce qu'on peut nous dire de plus ? Oup, oup, oup. Bon, déjà, ça commence. J'ai tout qui... Allez. Qu'est-ce qu'on a pour vous ? Qu'est-ce qu'on a envie de vous dire en complément, pour vous, mes amis capricornes, qui êtes dans cette situation-là ? Oui, moi, ça me parle qu'après une période de froid, là, il va être question de retrouver une atmosphère chaleureuse et détendue, hein. Il y a, grâce à un choix qui va être fait, une issue, hein. Et suite à ça, vous allez être dans la communication, les amis, hein. Bon, certes, c'est une épreuve pour vous, hein. Mais, on vous dit que la foi soulève des montagnes, aussi, hein. Donc, hop, 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 je fais tout tomber. Allez, on va aller voir pour vous, mon complément, qu'est-ce qu'on a. Semaine du 1er au 7 janvier 2024, pour nos amis capricornes. Alors, avec la carte de l'épreuve, là, qu'est-ce qu'on a pour vous ? Qu'est-ce qu'on a pour vous ? Ensemble, on se rapproche, on fait bloc. Vous voyez, c'est... Oui, c'est une épreuve... On vous dit que vous gardez la foi sur le fait de vous rapprocher, en fait, hein. D'accord ? Qu'est-ce qu'on a avec la carte du glaçon ? On a la jalousie. Peut-être qu'il y avait un froid dans la relation, parce qu'il y avait peut-être un peu trop de jalousie, hein, j'entends, hein. T'étais où ? T'étais avec qui ? Tu faisais quoi ? Vous voyez ? J'ai l'impression que la relation, là, a conduit à une stérilité dans l'union, parce qu'il y avait trop de jalousie, que ce soit de votre part ou de la part de l'autre. Qu'est-ce qu'on a d'autre avec la jalousie, là ? Le temps. Attente report. Ça nous parle de temps. Ouais. On voit en même temps, on voit en même temps que vous êtes dans l'attente, hein. Vous êtes dans l'attente, hein. Ça peut nous parler aussi que la situation, elle est froide depuis un certain temps, hein, peut-être. Allez, qu'est-ce qu'on a avec la carte du choix et de l'issue pour vous, hein ? Qu'est-ce qu'on a ? Peut-être faut-il changer quelque chose. D'accord. Donc, il est peut-être question, là, de faire un choix, de prendre une décision, mais tout en sachant qu'il y a quand même quelque chose à changer dans la relation, hein. D'accord ? Qu'est-ce que j'ai avec la carte de l'été pour vous ? Les allers et retours. D'accord. Bon. Moi, je pense qu'il y a un retour, hein. Il y a un retour, hein. Mais ce n'est pas la première fois, hein, j'entends, hein. J'ai l'impression que ce n'est pas la première fois qu'il y a des allers-retours, là, dans votre relation, hein. En tout cas, moi, ça me parle de retrouver une atmosphère chaleureuse et détendue après, justement, après qu'il y ait eu des allers-retours, comme ça, hein. Bon. Qu'est-ce qu'on a avec la carte des messages envoyés pour vous, hein ? Nouvelle vie, nouveau départ, vous voyez ? Vous allez communiquer votre envie d'un nouveau départ, d'une nouvelle vie, hein. Ouais. Ouais. Qu'est-ce qu'on a d'autre avec ça ? Qu'est-ce qu'on a d'autre avec ça, les amis, pour vous ? Poids de la famille, influence. Euh, c'est peut-être ce, le fait de communiquer votre envie d'une nouvelle vie, d'un nouveau départ, avec votre ex, euh, ça a peut-être été influencé par le poids de la famille. Alors, peut-être que vous avez des enfants ensemble, d'accord, et que, justement, euh, il est question de faire bloc, de se rapprocher pour la famille, pour les enfants. Euh, ça peut-être aussi le poids de la famille, bah, tout simplement de l'influence de la part de votre famille, hein, pourquoi pas ? Peut-être que votre famille a influence, vous influence à reprendre une nouvelle vie, un nouveau départ, avec votre autre, ok. Mais j'ai l'impression que ça a pesé, euh, voilà, ça a pesé dans la balance, hein, le poids de la famille. Alors, quand on dit le poids de la famille, je vous disais, ça peut-être les enfants, ça peut-être les parents, ça peut-être des frères et sœurs, ça peut-être la famille proche, ça peut-être aussi des collègues de travail, des amis, vous voyez ? En tout cas, on voit qu'il y a une influence, il y a un poids, il y a, et ça, ça, ça a penché dans la balance, hein, pour, euh... Pour, euh, pour aller vers une nouvelle vie, un nouveau départ, hein, j'ai la dépendance, vous voyez ? Parce que malgré tout, hein, malgré tout, vous avez besoin de, de l'autre, vous avez besoin de l'autre, vous avez besoin de votre ex, là, hein, voyez ? Vous avez besoin de votre ex, hein, même si vous étiez arrivé, euh, à saturation, hein, même si, euh, voilà, euh, vous n'en pouviez plus, hein, mais vous vous rendez compte que vous êtes dans la dépendance. Vous avez besoin de l'autre, hein, et, euh, vous vous dites que rien n'est perdu, hein, d'accord ? Rien n'est perdu, hein, donc vous allez peut-être communiquer à travers les réseaux sociaux, j'entends, hein, vous allez peut-être, voilà, vous allez peut-être essayer de communiquer par les réseaux sociaux, hein, et ça me parle des flammes jumelles, hein, Donc, peut-être vous êtes dans un lien de flammes jumelles, les amis, hein, c'est fort possible, hein, bien, bon, en tout cas, pour moi, euh, il y a un nouveau départ, il y a, il y a une nouvelle vie, hein, par rapport à un ex ou une ex, hein, vous allez communiquer, là, vous allez communiquer, hein, Mais, en même temps, vous allez faire ce choix en sachant qu'il y a peut-être quelque chose à changer, d'accord ? Bien, les amis, vous me dites, hein, dans les commentaires comment ça peut vous parler, hein, je range les cartes et on se retrouve pour le petit mot de la fin. Bien, les amis, merci de me mettre un petit pouce pour soutenir mon travail, hein, merci infiniment par avance, hein, merci aussi pour vos commentaires, dites-moi si ça vous a parlé, si vous êtes dans cette situation-là, euh, bon, ne mettez pas de commentaires pour me dire ça ne me parle pas, vous voyez, parce que, euh, évidemment, ça ne pourra pas parler à tout le monde, hein, euh, voilà, euh, maintenant, si vous voulez mettre un petit commentaire pour me remercier, ben, c'est, je l'accepte avec grand plaisir et je vous envoie beaucoup de gratitude pour cela, les amis, hein, merci aussi de partager, hein, si vous connaissez des capricornes qui se trouvent dans cette situation-là, hein, euh, merci aussi de vous abonner, hein, pourquoi pas à ma chaîne, hein, n'oubliez pas d'actionner la petite cloche pour recevoir toutes mes vidéos dès qu'elles sont mises en ligne sur YouTube pour ne pas, euh, en rater une seule, et puis moi, je vous invite aussi à revenir sur, euh, la vidéo plusieurs fois, hein, parce que ce qui ne vous parle pas aujourd'hui vous parlera peut-être dans quelques jours, hein, donc, euh, donc voilà, les amis, merci, merci du fond du cœur pour votre fidélité, votre bienveillance et le soutien à ma chaîne, je vous envoie beaucoup de gratitude, hein, on se retrouve très bientôt, je vous souhaite encore une excellente année 2024, les amis, et en attendant de vous retrouver, hein, euh, prenez bien soin de vous et de vos proches, c'est très important, euh, soyez dans la bienveillance, euh, et dans l'amour, les amis, je vous envoie plein de gros gros bisous et je vous dis à très très bientôt, bye bye ! Sous-titrage ST' 501